Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va se faire un point surtout sur les semaines qu'on a passé d'entraînement, de training, la fatigue, les objectifs qui vont venir parce qu'il y a plein de choses qui vont venir. Là, on est bien, on est libéré. Et comment ça va se passer pour être le meilleur running back ? Parce que c'est important. Déjà, ça fait à peu près trois semaines que je suis là. Trois semaines que je suis là, j'ai fait deux semaines de 7 jours sur 7 à la salle avec mes entraînements de foot US. C'était très dur, très fatigant. J'ai accumulé énormément de fatigue. Ce qui fait que j'ai pris deux jours de repos consécutifs. Pas de salle, rien, histoire de bien récupérer. Parce que là, mon corps demandait vraiment beaucoup de repos. Franchement, c'est dur. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas eu cette sensation-là de vouloir m'entraîner tous les jours, de vouloir être le meilleur tous les jours, de vouloir avancer tous les jours. Mais quand tu es fatigué, tu es fatigué. Et quand ton corps, il te montre les courbatures de la fatigue, c'est incroyable. Mais même avec les courbatures, je voulais aller à la salle. Ça, en fait, cette sensation-là, je l'avais au début, quand j'ai commencé la salle. Mais là, je voulais aller, mais j'ai fait non, c'est bon. Parce que, en fait, quand tu fais de la muscu pendant plus d'une semaine, tu vas à la salle, tu vas essayer de faire des perfs, tu vois que tes chars sont divisés par deux. Après, divisé par trois, c'est compliqué, il faut du repos. Pour être le meilleur, il faut du repos. Sachant qu'en plus de ces deux semaines, 7 jours sur 7, c'était deux semaines intensives. Où, le matin, enfin, je me réveillais, normalement vers midi, 13h, je me réveillais, CV à la main. J'allais postuler pour trouver du taf, parce que oui, on a déménagé, c'est bien. On fait de la vidéo, on a des clés et tout, mais on cherche quand même un petit CDI pour être bien et diversifier ses revenus et avoir une sécurité, tu vois. C'est important. Donc, je postulais un peu partout et j'ai trouvé un taf, enfin. Là, je viens de commencer, là, je viens de commencer, je suis bien, on en parlera dans notre vidéo, tu vois. On en parlera de ce taf-là, c'est un taf tranquille, c'est un taf cool, OK ? J'ai trouvé mon taf, donc ça me laisse beaucoup plus de temps pour faire les choses. Sachant que je suis en heure fixe, je fais 6h midi, je suis bien et je fais ça pendant 6 jours, tu vois, du lundi au samedi. C'est incroyable, mais c'est bien parce que je suis en heure fixe, je vais me lever tôt et l'après-midi, ça sera pour mes projets. Au moins, je sais que là, pour la muscu, c'est la meilleure organisation possible. Je me lève tôt, je me couche tôt et je suis organisé, ça c'est bien. Je t'avais dit aussi que j'avais des douleurs au niveau des genoux, et bien là, ça commence à partir. Sachant que je m'entraînais tous les jours et je faisais au moins, on va dire dans la semaine, je faisais au moins 3 séances jambes. Ou 3 séances où il y a au moins 2 exos jambes dans la séance ou un petit rappel jambes. Et j'ai pris ça. Bon, je pense que ça va bien se voir. C'est d'espèces de chaussettes pour les genoux. En mode, à tel, j'ai pris deux tailles. J'ai pris une taille 2 et une taille 3. Enfin, un marqué taille 2, taille 3, taille 3 dessus. J'ai testé et franchement, c'est pas mal. J'en ai une pendant l'entraînement. Une parfois pendant les 100 jambes pour certains exos. Et j'ai pris deux tailles pour la simple et bonne raison que mes quads grossissent vite. Et au bout d'un moment, je sais que je dois repasser à la taille 3, à la taille 3 dessus, pour pas avoir un genou trop serré, pour pas que ça me fasse un garrot, tu vois. Et aussi, si jamais j'ai mal aux deux genoux, et bien si on a une qui est petite, c'est pas grave. Ça va serrer un peu plus, mais ça va faire l'affaire. Mais j'ai anticipé. J'ai pris ça à Décathlon et franchement, c'est pas mal. Je l'aimais aussi aux entraînements de FUTUES. Franchement, c'est bien. Je peux courir avec. Je ne peux pas courir à 100%, mais je peux courir à 70%. Donc, c'est très, très bien. Je peux faire les choses bien avec ça. Mais là, pour revenir au FUTUES, le problème, c'est que je t'ai dit, j'ai fait du 7 jours sur 7 d'entraînement. Là, on a des playbooks à apprendre. Le playbook, c'est un espèce de cahier de stratégie où il y a plusieurs noms, plusieurs codes. Je donne un exemple. Il y a une stratégie, par exemple, qui s'appelle Alpha 2000. C'est une stratégie où je prends la balle et je vais dans une direction. On a plein de trucs comme ça à apprendre avec plusieurs noms différents. Ce qui fait que si tu es fatigué, ça va être dur de retenir. Mes entraînements étaient bien, vraiment bien. Mais l'entraînement, il était nul pour moi, vraiment. Parce qu'au niveau des stratégies, je n'avais pas à retenir. J'étais perdu. Je n'étais pas assez concentré. Ce qui fait que j'ai fait n'importe quoi, tu vois. J'ai analysé un peu les joueurs. J'ai analysé un peu les personnes qui jouent à mon poste. Et titulaire, indiscutable, ça va être dur. Faire ma place, ça ne va pas être dur, tu vois, clairement. Mais si, pendant les entraînements, je fais n'importe quoi, là, tu vois, là, ça va être compliqué. Parce qu'on accepte de me faire jouer à mon poste. On accepte de me faire essayer des trucs à mon poste. Mais si je commence à faire n'importe quoi, ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Donc là, je me suis imposé du repos pour être bien, pour être tranquille et pour bien apprendre mon playbook et pour que je sois efficace à l'entraînement. Parce que m'entraîner tous les jours, c'est bien. Mais être efficace à l'entraînement, c'est mieux, tu vois. Parce que j'aurais beau être balèze, être bien et tout, si je suis incapable de respecter mon playbook, mon cahier de jeu, c'est mort. Je ne jouerai pas et je serai sur le banc en train de regarder les gens. En parlant d'entraînement, de foot et de vidéos, on m'a donné une carte blanche pour filmer avec ma caméra, les séances et tout. Donc, je pourrais te montrer des vlogs, d'entraînement, des trucs cools. Ça, c'est bien parce que j'attendais ça, j'attendais. On m'a dit, c'est bon, fais ce que tu veux et tout, faire des vidéos pour Insta, comme j'ai dit, le Resta, les pauvres. Donc, je pourrais faire du contenu. D'ailleurs, la séance où j'étais nul, je devais ramener ma caméra, mais j'avais tout fait, tout préparé, mon sac et tout. J'ouvre mon sac à l'entraînement, la caméra, je laissais à la maison, malheureusement. Mais, prochaine séance, demain, normalement, si tout se passe bien, je ramène ma cam. Donc, je ramènerai ma cam, je ferai des petits vlogs entraînement, une petite séance. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais j'essaierai de te montrer des images, ça peut être intéressant. Je vais revenir sur les problèmes d'entraînement, parce que là, ça va être important ce qui va se passer. Là, j'ai fait des sens à la tête. Ça veut dire, j'allais à la salle sans savoir ce que j'allais faire. C'était en fonction de moi, des machines et de ma forme. Mais là, c'est bon. Je me suis remis dans un rythme sportif. Je suis bien. Avec le nouveau taf que j'ai, je vais essayer de voir comment je le supporte avec mon corps. Et on va se créer un programme précis à suivre. Je vois encore si je ne veux pas faire des full body, des PPL, des trucs. Mais je vais organiser une routine d'entraînement simple, rapide, efficace. Et je vais la faire. Je vais la filmer, je vais te la montrer. On va en parler ensemble. Et puis, voilà, comme ça, tu pourras la suivre avec moi si jamais tu fais du sport en club. Ça peut être intéressant. Il y aura aussi un nouveau concept sur la chaîne YouTube. Enfin, ce n'est pas tellement un nouveau concept. Si tu te rappelles, pendant une période, j'avais fait des formats du matin. J'avais un peu plus ça comme ça. Les vidéos où je parle un peu de tout et de rien sous forme de podcast. Eh bien, je vais garder cette idée-là. Mais je vais l'appeler d'Amscast, tu vois. En mode podcast. Pardon, j'ai du mal à dire sur vos podcasts. On va parler de tout et de rien. C'est des sujets que tu veux que je parle, je vais en parler. C'est là où il y aura les story times. Ça, là où il y aura tout ça. Même là, j'ai un haut du masin courir. Parce que j'ai bossé à courir un mois. Je vais en parler aussi de ça parce que c'est important. On va faire des podcasts et ça va être intéressant. Ça va être intéressant et ça va me sortir un peu de ce côté sérieux, foutueuse, préparation. Et aussi, on va rigoler. Pour ceux qui veulent des sujets tranquilles, non prise de tête, qui veulent rire. Ces sujets-là vont être là pour ça. D'ailleurs, il faut que je fasse un retour sur ces deux produits-là. Le Energy Gel et le Pre-Workout en gel de chez MyProtein. Très bon produit. Tu as le code d'âme si tu veux aller sur le site, te faire plaisir et aussi me soutenir. Alors, pour ma reprise, j'avais dit que comme, voilà, avec mon déménagement, je n'ai pas pu aller à la salle. C'était vraiment compliqué. Je voulais faire une très bonne reprise. Enfin, une reprise en furie. Donc, prendre énergie et Pre-Workout à chaque séance. Franchement, c'était bien. Ça m'a fait du bien. Ça m'a bien mis dans le bain beaucoup plus vite que prévu. Parce que là, je suis vraiment en mode focus. Vraiment. Le Energy Gel. Franchement, c'est incroyable. Ça, c'est un truc que je continuerai à apprendre. C'est un truc que je considère un peu comme les BESA ou EAA. Ça donne de l'énergie. Parce que j'en ai pris aussi pour le foutu S. Et franchement, la fatigue, je la ressens-moi. Ça, c'est bien. Je ressens-moi la fatigue. Je vais aller plus loin et faire de très bonnes séances d'entraînement avec ça. Tu vois. Le Pre-Workout en gel, il est bien. Il est bon. Mais c'est leur gamme de Pre-Workout la plus basse, il me semble. C'est leur Pre-Workout. Tu vois, c'est le Pre-Workout que je t'en parlais. Le premier que j'ai pris chez MyProtein, tu vois. Il est bon. Mais si tu as l'habitude de prendre des Pre-Workout, tu ne vas pas trop le sentir. Ça ne va pas être le Pre-Workout qui va gratter la gorge, qui va te réveiller et te donner envie de tout casser. Ce n'est pas comme le The Pre-Thermo qui est le meilleur Pre-Workout de chez MyProtein. Ça, on va dire, si tu as l'habitude de prendre des Pre-Workout, ça va te réveiller sans plus. Si tu n'as pas l'habitude, franchement, c'est bien. Mais c'est à l'habitude, dans un moment donné, tu vas sentir les limites de ça. Par exemple, là, je ne le sens plus déjà. Au bout de la deuxième semaine, fin de la fin de la semaine, je ne le sentais plus. Je le prenais, mais je ne le sentais plus, malheureusement. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose que je continue à prendre parce que ça dépanne. Mais c'est bon, on va rester là pour ça. C'est très bon, ça dépanne, c'est bien, c'est en gel et tout. Mais ça, pour moi, c'est quelque chose que je continuerai à prendre. C'est sûr. Première expérience, bien. Mais pour la suite, il faut passer au secrétairement, clairement. Désolé, je me suis un peu mélangé au niveau des gels. Mais c'est important pour te faire un retour à ce sujet. Alors, basic fit, je vais essayer de fournir plus de vidéos à la salle, plus de contenu. Parce que je peux me filmer. Bon, je me mets dans des coins stratégiques. Mais je peux me filmer en général. On m'autorise normalement. Donc, voilà, on va continuer à faire les choses bien. J'ai envie de faire des contenus avec des frérots. Des frérots de l'équipe en foutueuse. J'ai envie de ramener des mecs et les coacher, les entraîner. A leur poste, pour leur donner des séances adéquates. Aussi pour me préparer à mon futur métier de coach sportif. Si je vais passer le diplôme. Et pour te montrer aussi comment je peux coacher. Comment je vais préparer des personnes. Et quel type d'exercice je vais leur donner. Ça peut être intéressant. Bah sinon, c'est tout pour moi. J'estime avoir rien oublié. Et tout dit. J'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, mets un j'aime. Mets un commentaire. C'est important. Abonne-toi à la chaîne pour soutenir. N'oublie pas, tous mes programmes maintenant. Enfin, les nouveaux que je vais faire seront sur ma chaîne secondaire. Dans Jordan Training. C'est important. Et pour ça, pour optimiser tes esences et tes programmes. Tu as le code d'âme sur MyProtein. Pour me soutenir. Pour soutenir les deux chaînes. Me motive à faire plus de programmes. Et aussi, tu dois t'aider à avancer plus vite dans tes objectifs. En tout cas, je vais te laisser ici. Moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine. Bonne suite. Sous-titrage Société Radio-Canada